Quand on parle d'expérience de mort imminente, les gens disent voir autre chose. Est-ce que vous avez imaginé ce que pouvait être notre vie ? Parce que finalement, les extraterrestres qu'on voit, peut-être que les fantômes que l'on voit, ce sont peut-être justement nous, après, dans un autre état. Parce que si la vie continue, elle ne continue pas physiquement. Est-ce qu'on peut imaginer que notre conscience continue d'une autre façon et va s'intégrer ailleurs, s'incarner ailleurs, dans une autre forme de vie, peut-être dans une autre galaxie, etc. ? Alors, le fait que quand on meurt, une partie de notre conscience continue d'exister, c'est un peu le questionnement central des passagers de l'aube. Donc je ne vais pas vous dire que je n'y crois pas. Après, par rapport au spectacle, on ne cherche pas à imposer un point de vue. On pose des questions, évidemment, on n'a pas les réponses. Moi, je pense que notre conscience, oui, continue ailleurs, sous une autre forme. Ça, j'en suis intimement persuadée. Alors là, on sort du spectacle, on passe sur mes convictions à moi. Je suis intimement persuadée que ça ne s'arrête pas et qu'on continue. Alors, sous quelle forme ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sur une autre planète ? Je ne sais pas, dans une autre galaxie. Parce que si je le savais, je ne serais pas là, probablement. Ou alors, vous êtes déjà revenu. Si il y a des gens qui disent qu'on vient, on repart, on repart. Oui. Moi, je suis assez persuadée de ça. Ah, vous pensez, donc, le côté on se réincarne, etc., pour vous, c'est une réalité. Moi, c'est marrant, c'est le sujet où je suis un peu... Mais c'est pareil, c'est mon ressenti à moi et qui n'est que mon ressenti à moi. Mais je pense qu'on est là pour devenir la meilleure partie de nous-mêmes et qu'on revient chaque vie pour s'améliorer à chaque fois. Mais peut-être qu'on fait ça sur Terre et peut-être qu'on fait ça en alternance sur d'autres planètes. Peut-être qu'on est des intermittents des planètes aussi. Et je n'en sais rien. Enfin, quand je dis planètes, une autre dimension, en tout cas. Oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a d'autres types de vibrations qu'on expérimente ailleurs. Mais bon, je n'en sais pas plus, sinon... On le verra. On le verra. Le plus tard, ça sera mieux. Mais je crois que c'est très réjouissant. Oui. Non, pas forcément. Le plus tard, ça sera mieux. Ah, ben, moi, je n'ai pas envie de mourir tout de fait. Non, moi non plus. Mais en même temps, ça ne me fait pas fondamentalement peur. Oui, mais je suis persuadée que de l'autre côté, c'est un peu la fête. La vie, c'est vachement bien, quand même, la vie sur Terre. C'est vachement bien. Je pense que la vie sur Terre est vachement bien. C'est bien pour ça que je vous disais que j'aimais la Terre et que je n'ai pas très envie d'aller vivre sur Mars. Mais je suis sûre que la vie ailleurs est fabuleuse aussi. Cela dit, c'est vrai, pour aller dans ton sens, les gens qui reviennent de NDE, ils ne veulent pas revenir. Mais c'est ça. Bien souvent, ils disent, c'est trop bien là-haut. Je ne veux pas revenir. Ils reviennent tous avec une autre vision de la mort. Et ils disent que la mort leur fait moins peur. Et ils ont aussi une autre vision de la vie. Ils reviennent souvent plus joyeux, plus confiants. Plus altruistes, plus à l'écoute des autres, etc. Mais ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir. Ou alors, ça leur fait moins peur. Moi, je n'ai pas fait de MI à... Moi, je vais vous dire une chose. Moi, partir ne me fait pas peur, c'est laisser les gens que j'aime qui me font peur. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Oui, c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que moi, tu me fais une NDE demain, je veux bien. Même si je trouve ça fabuleux. Moi, quitter mes enfants, ça me bouleverse. Déjà, l'idée de savoir un jour que je ne les verrai plus, je suis déjà bouleversé. Alors, imaginez maintenant, si on me dit que c'est la semaine prochaine... Mais moi, je vais l'échanger, vous savez ça, en fait. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous ne pourrez pas quand même échanger ? Parce qu'en fait, c'est compliqué, parce que moi, mes parents, ils échangent pas avec moi aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être qu'ils essayent. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Après, il y a toute l'histoire des médiums, etc. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et peut-être qu'on a tous en soi la capacité de communiquer avec les gens qui sont partis, mais qu'on ne l'a pas développé encore. Non, c'est pas ça, la chance. On a tous en eau quelque chose de Tennessee. C'est pas pareil. Sous-titrage ST' 501